le village de châteauneuf du pape une rue qui monte une porte et une plaque toute simple c'est ici après il faut descendre des marches dans l'obscurité tourner à droite puis à gauche et encore à droite au bout du couloir des cuves en assis ici commence le voyage dans un autre temps le temps de henri bonheur vigneron de son état on dit de lui qu'il est l'un des derniers grands mille de châteauneuf du pape six hectares de vignes dont la plupart sont situés sur la fameuse plaine de lacros des rendements faibles et des vins longs à venir ces vins sont à son image d'abord inaccessible puis généreux et intarissable qu'est ce qui détermine le fait que vous passiez en foudre ou en baril comme ça c'est le foutoir de la cave un bon mot et on a tout compris dans sa cave henri bonheau fait comme bon lui semble la cave justement c'est un dédale de toutes petites pièces aveugles sous la maison sentant l'humus et transpirant l'humidité après des fermentations longues de près d'une année les vins sont élevés en barrique entre trois et sept ans avant la mise en bouteille les impatients repasseront noir d'avoir trop servi mangé par les champignons les fûts de chênes n'ont pas bougé depuis le grand père matériel est le même les méthodes de vinification aussi on est bien loin ici des cuilliers ultra moderne et de sécher brillant comme des miroirs si même quand il n'est pas bon je dis regardez le bien parce qu'il est tellement bon qu'on ne refera jamais plus ce millésime au pays du grenache henri bonheur réalise trois cuvées un château neuf d'entrée de gamme des jarons et profonds puis la cuvée marie beurrier un vin long et complexe aux arômes de fruits mûres et d'épices enfin la réserve des célestins puissant extraordinairement intense et généreux c'est un château neuf d'exception et les vins blancs ont-ils droit de citer chez henry bonheur une clairette de 47 c'était pour ma communion que mon père avait fait cette cette cuvée le papa pour faire du vin blanc il était aussi fort que les gardes maintenant parce que les vins blancs de château neuf dans 30 ou 40 ans qu'est ce que c'est que ça sera dans les bouteilles oui tenait encore le coup on a mangé la tête de veau avec de 7 kg et le plan de 47 nous l'avons bu de debout magnifique vous du blanc on n'en avait jamais fait quand je vais boire du du blain j'ai déjà quelques bouteilles du conte de la faute de coche du riz pour gérard jaboulé pourquoi je m'en remercie henry a vinifié sa première cuvée en 1956 et si sa pâte est inimitable n'oublie pas qu'elle lui vient de son père mais à chacun sa personnalité papa a commencé à vinifier ici en 1919 qui sait qui exélimire le grand-père le père ou pour moi c'est mon père ça je le dis par respect ça papa c'est un fortiche il avait qu'un défaut mon père alors on se disputait là dessus un bon château neuf je l'aime avec des grives des perdraux lui il les aimait ces choses là il dit le vin pour qu'il soit bon il faut un rôti de veau à l'époque on trouvait encore des rôti de veau qu'on ne trouve plus maintenant et c'était ça je me suis dit papa il y a autre chose que les rôti de veau pour déguster des châtonneurs si on avait une bouteille exceptionnelle rôti de veau ah mais c'était mais il a que chacun là oui oui il m'a dit là c'est là que ça ressort le mieux avec seulement 18 mille bouteilles produites par an il n'est pas facile d'inviter Henri Bonneau à sa table ses vins se dégustent interrogent se comprennent s'apprécient se méritent quand on ressort à l'air libre on reprend le cours du temps avec le sentiment d'avoir effectivement touché au mythe on ne demande alors qu'une chose qu'Henri Bonneau continue longtemps à faire du vin à faire son vin dans son coin qui s'apprécie à l'air libre on ne parle pas d'inviter 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 d'inviter. Merci.